Un jour de printemps, quelque part, près de Dunkerque. Dans la grosse berline blanche, c'est le boss qui débarque. Cédric Vasseur, 47 ans, nouveau manager général de l'équipe cycliste Cofilis. Si le nordiste a raccroché le vélo il y a maintenant 11 ans, les fans, eux, sont toujours là. C'est encore tout frais, c'est normal, je crois que les gens de la région me connaissent encore comme l'ancien coureur qui a gagné une étape des 4 jours de Dunkerque, qui a porté le maillot Cofilis aussi sur ses routes des 4 jours de Dunkerque. Et voilà, aujourd'hui je pense qu'il supporte l'équipe, mais il supporte aussi la personne qui la dirige. Ça va Seb ? Et toi ? Bien ? Commencez ? Quelle image il a, c'est Rive Vasseur, qu'est-ce qu'il apporte ? L'image, une très belle image, il fait de sa notoriété, puis bon c'est un mec sympa, c'est un mec du nord. T'as vu qu'il fait beau chez nous, mieux qu'à Lyon en ce moment ? Je l'ai dirigé et maintenant c'est lui qui me dirige, donc non, non, c'est très bien, c'est quelqu'un de compréhensif, de pro, et surtout à l'écoute. Ancien coureur, il n'y a pas 50 ans qu'il est sorti du peloton, donc quelque part il connaît encore pas mal un peu les coureurs et tout, il sait de quoi il parle. Et non, il est vraiment dans le coup, quoi, je dirais que quelque part il faut qu'il apprenne un peu aussi son métier, c'est clair, il a encore des choses à apprendre, mais forcément il va apprendre vite. Apprendre un nouveau métier, après une carrière marquée à jamais par ce jour de juillet 1997. Cinquième étape du Tour de France entre Chantonnay et La Châtre. Le jeune coureur franchit la ligne le premier et fait coup double en enfilant le maillot jaune de leader qu'il conservera pendant 5 jours. Le gamin de Stenvord devient le héros de toute une région. Après la grande boucle, à son retour dans le nord, il est accueilli en véritable star. On sortait des géants pour faire montrer que Cédric était un géant des Flandres aussi. Nous avons battu ce jour-là sur France Télévisions le record historique du Tour de France. Il y avait 8 millions et demi de personnes qui dans l'après-midi suivivaient l'arrivée. Alors évidemment c'était l'effet Tour de France, mais aussi l'effet Vasseur, Vasseur en jaune. Ça, c'était avant. Ça a changé quand même Dunkerque. Nous sommes quelques minutes avant le départ des 4 jours de Dunkerque, la plus grande course à étapes dans la région des Hauts-de-France. Vous êtes chez vous ? C'est pas toujours un avantage. Sur le podium, voici la vitrine sportive de la société de crédit Cofidis, dont le siège est dans la métropole lilloise. Les coureurs font partie des 53 salariés du pôle compétition que dirige désormais Cédric Vasseur. La gestion d'une équipe, c'est pas que les égaux, c'est financier, c'est les partenaires, c'est plein de choses que la formation de Vasseur, je pense aussi en tant que com', il ne faut pas oublier qu'il a aussi une formation qui est peu banale, qui était à l'époque peu banale dans le monde du cyclisme, en tant qu'ingénieur, des études supérieures, vont lui permettre d'apporter dans l'équipe. C'est vrai Julien ? Ouais. T'as fait une coupe d'Aquerre ? Briefing dans le bus de l'équipe, moment privilégié où il faut trouver les mots justes. Il y a une opportunité les gars, il faut la saisir. 5 gars devant, il faut un Cofidis. Bien courir ensemble aussi, c'est important. Le collectif, c'est important. Sur le Yorkshire, il y a beaucoup de photos qui sont parues tout au long de la semaine dernière, et souvent dans les 30 premières positions, il y avait les 7 Cofidis, et ça c'est souvent significatif de performance. Donc après, voilà, vous êtes des pros, vous savez ce que vous avez à faire. Allez Julien ! Je regarderai tes jambes ce soir. Après le coureur, avant le manager, il y a eu le vaseur consultant, 10 ans derrière le micro ou sur la moto, à commenter notamment pour France Télévisions. Un autre rayon dans la route du nordiste. J'ai connu beaucoup de satisfaction en tant que commentateur consultant TV, mais il n'y a pas cette adrénaline de la victoire qu'on retrouve quand on est en action sur le vélo, ou quand on est derrière une structure comme Cofidis. Donc cette envie de partager, d'amener à la victoire, à la performance des coureurs, je pense que c'est tout naturel. Quand je les regarde passer comme ça, ce qui m'importe, c'est leur positionnement dans le peloton, et regarder surtout s'ils courent en équipe, c'est important. Ça ne titille pas les jambes quand on est un coureur comme vous ? Si, un peu, mais on sait que même si la volonté est là, le physique n'est plus présent, donc non, 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 j'ai tourné la page. Aujourd'hui, les arrivées se vivent loin du peloton, souvent seuls, devant la télé, dans le quart de l'équipe. Ah, il te fait baiser, il te fait baiser ! Ce jour-là, c'est raté pour la victoire d'étape. C'est décevant, mais on remettra ça demain. Et demain, se prépare aussi sur ces jours de course. C'est l'occasion de rencontrer les agents des coureurs. Ah, Philippe, vas-y ! Entre deux sourires, on prépare le terrain en vue des prochains recrutements. Si, c'est juste pour savoir si tu as des bons coureurs pour nous l'année prochaine. Il y a un certain nombre de coureurs qui arrivent en fin de contrat, et on se préoccupe de leur avenir, en essayant de leur trouver, soit de prolonger leur contrat dans l'équipe où ils sont, soit de leur trouver une nouvelle équipe. Non, moi je suis là toute la semaine. C'est difficile, il est dur en affaires pour un manager ou pas ? Bah, il débute. Donc, non, non, ça va avec Cédric, il n'y a aucun problème. C'est un pro, et à partir du moment où on travaille avec des pros, il n'y a aucun problème. Quelques jours plus tard, dans la campagne de la PVN. De toute façon, par contre, maintenant, tu connais, c'est que le parcours de Paris-Joubaix. Nous retrouvons Cédric Vasseur avec son staff et ses coureurs. Nous sommes à deux mois du tour. L'heure est à la reconnaissance de la très redoutée huitième étape, celle du 15 juillet, entre Arras et Roubaix. Même sur un groupe qui ne force pas, il y a déjà des coureurs qui sont un peu partout éparpillés. On imagine que le jour de l'étape du Tour de France, ça va être quelque chose de terrible. Quasiment 22 kilomètres de pavés seront au programme. Comme il y a trois ans, sur le Tour 2015, il flottera ce jour-là un vrai parfum de Paris-Roubaix. Le Tour, objectif numéro un pour tout patron d'équipe. C'est le rendez-vous, c'est là où il faut se montrer, c'est là où on écrit les pages du cyclisme. Si on veut rentrer dans l'histoire du cyclisme, il faut briller sur les routes du Tour de France, sinon on n'existe pas. Entrer dans la légende, 21 ans après avoir porté le maillot jaune en tant que coureur. Le manager Cédric Vasseur en rêve secrètement pour son équipe, et pourquoi pas au cœur de ce paysage du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Vasseur